... Bien, mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie d'être venus à cette conférence de presse que j'ai convoquée par rapport à la prochaine élection des sénateurs. Je suis Edouard Nonglacé, le président fondateur du Parti pour la liberté et la démocratie. Alors je vous ai appelé aujourd'hui, parce que vous êtes là, pour informer l'opinion. Il y a ceux qui en a aussi parmi vous qui sont là pour désinformer l'opinion. Ceci étant, je reste à votre disposition par rapport à toutes les questions que vous allez me poser. Merci. Je suis Mika Atchadeh Erguina, journaliste, grand reporter, éditorialiste et rédacteur en chef de la chaîne de télévision Lé du Sud. Excellence, vous avez été du parti au pouvoir. Vous avez même été battu lors des préliminaires plusieurs fois. Par ce geste là, ne voyez-vous pas un rejet de vos camarades ? Non, 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 monsieur le journaliste. Au concret, je faisais l'unanimité dans mon secteur. C'est juste parce que le ministre de l'époque, qui était un grand frère, voulait avoir ma peau tout ce moment parce que je marchais avec un homme d'affaires du coin avec qui il ne s'entendait pas. Or, nous étions tous issus du même parti politique. Vous entendez parler, c'est ça qui vous a poussé à créer un autre parti politique ? Je dirais oui, je dirais aussi non. Non, je dirais, vous voyez, naturellement vous m'appelez excellence. Monsieur le président, parce que j'ai créé mon parti politique. Et vous voyez, entre être un chef d'entreprise et être un simple employé, est-ce que si par exemple un choix, vous choisirez être un simple employé ? Non, je préférais être donc un chef d'entreprise. Excellence, bonjour. Moi, c'est Simon-Pierre Ndongo Ndongo du journal Tampi. Et je suis comme ça directeur de publication du journal. Et par ailleurs, observateur averti des questions constitutionnelles. À vous d'entendre parler, moi, je voudrais savoir quelque chose. Parce que c'est comme si vous confondez la politique, enfin, le parti politique à une entreprise. Non, non. Il n'y a pas de confusion. Donc, j'ai juste fait une similitude entre chef d'entreprise et chef d'un parti politique. Je ne suis pas été en tant que chef d'entreprise. Je suis là en tant que chef d'un parti politique, président fondateur. Et là, j'ai le pouvoir de recruter et de révoquer tous ceux qui ont les longs yeux. J'ai la machine en main, désormais. Excellence, bonjour. Bonjour. Je suis Jeanne Laroche, rédacteur en chef du journal Quilombo. Oui. Et comme chef d'entreprise, donc tout va bien ? Je voudrais dire que je n'étais pas ici en tant que chef d'une entreprise. Je suis président fondateur d'un parti politique. Vous me demandez si tout va bien. Je ne vous répondrai pas à l'affirmative. Sauf qu'il y a quand même certains individus qui ne veulent toujours pas verser leur cotisation. Sinon, ça va. Bonjour, Excellence. Oui. Moi, c'est Michel Mbala du journal Toussot. Oui. Docteur en sciences politiques. Oui. Rédactrice d'un journal. Excellence, dès lors que vous avez créé votre parti, on vous a vu à plusieurs élections, dont les dernières présidentielles. Oui. Excellence, ne pensez-vous pas que vous passez toujours à côté ? Non, Madame la journaliste. Ça, c'est ne pas connaître le Cameroun. J'ai toujours fait l'unanimité, comme je l'ai dit en début. Et c'est juste parce que, vous voyez, la machine a été huilée d'avance. Ça dit, tout est faux, tout est faux, tout est faux. Mais vous dites que tout est faux. Mais vous irez quand même au sénatorial. Je ne parle pas au sénatorial. Quand je fais cette conférence de presse, j'irai dans mon village, je me souviens de Dieu. Je n'ai pas fait qu'au sénatorial. C'est dans mon village que je vais partir après cette conférence de presse. Tout à l'heure, vous venez de dire que vous serez candidat aux élections des sénateurs. Je serai donc candidat à l'élection des sénateurs. J'ai laissé le municipal à mon beau-frère et le législatif à mon épouse. Mais les élections des sénateurs, j'y serai. C'est ce qu'on appelle les sénateurs, comme l'a dit mon confrère, c'est-à-dire les élections des sénateurs. Ah, ok. Vous savez que vous, les journalistes, vous avez votre langage journalistique et nous, les hommes politiques, notre langage aussi politique. C'est ce qu'on appelle les sénateurs. Oui, excellent. Ok. Oui. À vous voir, excellence, on sent que vous êtes sérable. Malgré que tout soit flou, comme vous semblez le dire. Non, avant l'arrivée de la bioméquerie, vraiment, il y a lieu d'espérer. Ça va aller. Je voudrais savoir juste une chose concernant le Sénat. Pour vous exactement, qu'est-ce que le Sénat et qu'allez vos frères là-bas ? Monsieur le journaliste, je ne suis pas essayé en tant qu'enseignant. Normalement, un journaliste de revolts, comme vous, ne devrait pas poser des questions. Si vous avez des difficultés, prenez votre questionnaire Larousse. Il n'y a pas un âge pour apprendre. Vous demandez ce que moi, j'irai faire au Sénat, je vous dirai tout simplement que qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Excellent. Oui. Là, j'ai l'impression que vous survoulez la question de mon confrère. En fait, quel est même le travail d'un sénateur ? Tout ce qu'on va nous demander de faire, nous allons le faire. En fait, moi, tout ce qu'on me demandera de faire, je vais le faire, rassurez-vous. Voter les lois, courir, passer par là, si, 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 cela. Je vais le faire. À ma connaissance, Excellence, à ma connaissance, le travail du Sénat est d'adopter, d'apporter des amendements ou de rejeter des textes venus de l'Assemblée nationale. Hum, ok, ok, bon, vous savez, lorsque, je vais le reconnaître envers vous, je viens d'avoir le document, n'est-ce pas, qu'il y a des questions, n'est-ce pas, du Sénat, et vous savez, c'est un gros document comme ça, et je ne suis qu'à la 16e page. Donc, si c'est vous qui le dites, vraiment, j'ai pris note. Excellence, au bout du journal Nouvelle-Élan, opératrice des sénatoriales. Oui. Le Sénat même sera composé de combien de membres ? Beaucoup. Ça, je peux vous rassurer, beaucoup, parce que quand vous voyez comment ça s'agit de partout, de partout, là, je sens qu'on sera nombreux, mais je peux vous dire avec l'exemple, combien nous serons. Ah, par connaissance, je sais que le Sénat aura 100 membres, donc 10 par région, et sur les 10, trois seront nommés par le chef de l'État, président de la République. C'est pour ça, moi, j'aime quand c'est vous qui intervenez, vous êtes vraiment un journaliste complet. Oui, Excellence, excusez-moi encore une fois de plus, je ne souhaite pas que vous soyez vraiment de ceux-là qui souffrent d'une myopie politique, comme l'a dit, si bien quelqu'un, dernièrement, mais à vous entendre parler, c'est comme si vous chutez par là. Et j'espère aussi que vous savez très bien que l'élection des sénateurs est bien différente de l'élection législative. Élection, regarde l'élection, qui vous a dit ça ? Vous racontez quoi ? Bonjour, Excellence. Oui ? Moi, c'est Sandra Mbiaya, politologue. Oui. Il y a une préoccupation. Oui. Les députés sont élus au suffrage universel direct, mais les sénateurs sont à leur tour élus au suffrage universel indirect. Oh, madame, madame, je ne sais pas ce que vous racontez. Qui vous a raconté tout cela ? Vous parlez de quoi ? Excellent, Excellence. C'est le peuple qui vote les députés. Mais en ce qui concerne les sénateurs, c'est l'affaire des conseillers municipaux ou bien les représentants des commandements traditionnels. Bon, je vous ai dit que j'étais encore en train de lire le document. Si c'est vous qui le dites, je vais lire la page là ce soir. Mais je ne m'écris pas encore tout. Excellent. Oui. Comme le Parlement camerounais aura donc désormais deux chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, pensez-vous que l'exécutif sera influencé ? Non, 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 non. Ils ne peuvent pas nous amener jusqu'à ce niveau. Zéro. Ils ne peuvent pas nous mélanger. Les députés ont déjà leur hôtel, qu'on appelle hôtel des députés, avec plusieurs chambres. Nous aussi, en tant que sénatien, nous serons notre hôtel avec plusieurs chambres, pas question deux chambres. On ne peut pas nous mélanger jusqu'à ce niveau. On ne pense que c'est question deux chambres. On ne peut pas arriver à ce niveau-là. Pas question deux chambres. Excellent. Oui, le Sénat et l'Assemblée nationale forment les deux chambres du Parlement. C'est pourquoi on dit que le Parlement camerounais sera effectivement bicaméral. Pour les caméras, je sais qu'il y aura des caméras chaque fois qu'on va s'asseoir. Un peu comme les débuts. Je ne parle pas de caméras. Je parle de bicaméral. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Assemblée nationale et le Sénat seront désormais les deux chambres du Parlement camerounais. Ok, Bika. Ok, ok. J'ai compris. All right. Please, Your Excellency. Madame, Madame. Je dis, vous attendez le jour où je serai à Bamanga ou à Bouya pour me parler de l'autre là. Vous voyez, nous sommes à Oudé, non ? Mais Excellency, ce n'est pas sérieux. Le Cameroun est un pays bilingue. Oui. Et vous, en tant qu'exemple, vous vouliez même le... Vous voulez le poste de sénat, vous devez quand même parler deux langues nationales. Comme qui ? Mais... Je comprends par là que vous n'avez plus de questions à me poser. Je vous remercie donc d'être venu chez le journaliste. Je crois que vous allez réunir l'information, et c'est tout la bonne. Donc, merci vraiment. Merci pour votre oeuvre. Excellency, le 15e. Le 15e, vous allez voir à Bamanga, qui vous a contacté. Je vais tout lui remettre. Quoi ? Oui. Non, non, non. On a gardé le match. Il a rechadé. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Par�로i. C'est le Kalmî, encore je vous remercie. Merci.